Dans ma chambre tranquille, j'entends Angelina qui dit « Tanti », « Tanti ». Comment tu t'appelles, Angelina ? Tanti. Comment ? Tanti. Comment ? Tanti. Tanti ! Yeah, 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 yeah. En tout cas, les fratés, il faut savoir que vraiment, 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 en ce moment, je fais très attention à ce que je mange. J'essaye de manger un maximum de légumes. Légumes, fruits, légumes, fruits, fruits, légumes. Protéines aussi, quand même. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Mais je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Genre, ça ne dégonfle pas. Ça ne dégonfle pas. C'est-à-dire, là, je suis arrivé à un stade où je ne comprends pas. Il faut faire quoi ? Si même quand tu fais un régime, ça ne marche pas. Il faut faire quoi, bordel ? Quand je faisais du sport, j'avais du ventre. Je ne faisais pas de régime. Quand je ne fais pas de sport, quand je fais un régime, j'ai encore du ventre. Il faut faire quoi, en fait ? En fait, je ne comprends pas. C'est vraiment ouf. C'est impossible, ça. Bon. Demain, le planning de bébé, c'est quoi ? Quel est notre planning demain ? Eh bien, moi, mon planning, c'est d'aller faire mon maison 2. Bon non, comment ? Une plage, un jour sur deux. Et demain, alors, je suis tout seul ? Et après, j'ai un problème. J'allais voir un dermato, parce que j'ai un robot ici. Emma Eva, elle m'a inquiétée. Elle m'a dit que c'était un truc, je ne sais plus trop le monde. C'était super grave. Demain, pour toi, c'est une journée beauté ? Ouais. Et après, demain, on va bronzer. C'est une piscine. Je ne fais quoi, moi, demain ? Je vais regarder le match dessus. Tu joues à la paix ? C'est le soir. Le soir, il y a la Ligue des Champions, par contre. Demain soir, on kiffe demain soir. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais quoi demain journée avec les enfants ? Je vais aller au cinéma ? Non, non. Je t'ai dit, vous m'attendez pour un Mario. Tu savais que j'allais dire, je vais aller au cinéma. Tu aurais répondu trop vite, tu le savais. Je vous explique. C'est pas très sympa. Hier, elle se faisait masser. Qu'est-ce que tu faisais hier, quand je t'annonçais ça ? Je ne sais plus ce que je faisais. Bref. Et avec Thiago, qui était avec moi, elle faisait ses interviews. Et avec Thiago, j'ai dit à Thiago, écoute, on va aller au cinéma tranquille avec Angelina. On va kiffer. On va se voir un bon film. Elle m'a dit. Le cinéma, c'est bon. Depuis quand déjà ? Quand t'aimes aller au cinéma ? Non, mais le cinéma, c'est bon. Kiffe à moi. Vous n'allez pas au cinéma sans moi. Fais-moi comme les enfants d'habitude. Alors, je veux bien que tu te joues à nous. En plus, il y a les 100 mois. Qu'est-ce qu'on va faire demain avec les gosses ? Je vais leur trouver un truc de dingue. C'est quoi ? Tu fais une journée beauté ? C'est une journée de dermatologue, c'est médical. Et avant ? C'est raison que c'est à 10h. Donc, c'est une journée beauté. Du matin au soir, tu n'es pas là ? Non, juste de 10h à 15h. En moins. Et est-ce que tu en vas ? On peut faire une activité qu'on veut juste réveiller après. Trois activités en moins. Si vous avez des idées d'activités, donnez-moi. Je prends. Les frères, t'es 10h, 10h02. Où on s'étire ? J'espère que vous allez bien. En tout cas, la petite image que j'ai mis hier, là, sur une femme qui a une position assez bizarre, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup rendu fou. Beaucoup de personnes. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont trouvé aussi. Donc, je pense qu'il y a un peu des menteurs. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, j'ai trouvé en 2 secondes. J'ai trouvé en 3 secondes. J'ai trouvé direct. Ouais. Je doute un peu sur ça. En tout cas. Fratez, je vais vous montrer la réaction déjà que Manon a eue quand j'y montre la photo. Parce qu'elle, elle n'a vraiment pas compris, en tout cas. Donc, je vais vous montrer ça, les fratés. Bebé, j'ai trouvé une nouvelle sacrée image, là. C'est quoi, ça ? Bah, t'es pleine ambition. Tu m'as dit, ah, j'ai trouvé. T'as trouvé ou pas ? Bah... C'est quoi ? Franchement, c'est simple. C'est une fille qui... Je sais pas trop dans quelle position elle est. Mais t'es sérieuse ? Quoi ? Mais t'es sérieuse ? Bah, dis-moi. Quoi ? C'est une fille qui a des grosses fesses. T'es sérieuse ? Mais c'est quoi ? Vas-y, jure. Attends. Parce qu'ils vont croire que tu m'en joues sur la vie des enfants que tu vois pas. Sur la vie des enfants que je vois une fille en string. Hein ? Vas-y. Tu joues sur la vie des enfants, là ? Oui, j'ai juré. Mais c'est quoi, alors ? T'es sérieuse ? Tu vois pas que c'est une femme enceinte ? Une femme enceinte ? Oh ! Ah oui ! Les fratés, sachez que j'ai regardé vos messages concernant le café. Il y a plein de bonnes idées. Il y en a plein que j'ai déjà essayé. Il y en a plein que j'ai pas essayé. Donc, j'ai tout pris en vidéo. Et je pense que tous les mois, je vais me faire des petits kiffs et je vais tester des cafés. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de vos réponses. Mais il y en a beaucoup, on a les mêmes goûts. Il y en a beaucoup avec qui j'ai les mêmes goûts. Franchement, je suis épaté. Épaté. En tout cas, ouais, j'adore le café. Bon, j'en bois pas beaucoup non plus. J'en bois 3 ou 4 par jour. 4. 4 par jour. 4 cafés par jour. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Je vous explique. On est rentré de vacances. Et en vacances, on regarde pas la télé. Tu vois, on profite des vacances à 100%. Donc, pas de télé, pas de play, rien du tout. Je suis rentré des vacances. On s'est mis sur Netflix. J'avais l'impression qu'il y avait des séries à plus en pouvoir, de la nouveauté à gogo. Au bout d'une semaine, je tourne en rond. Donc là, comment on va ? J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien déjà. C'est pas possible. En fait, ils nous ont trop habitués Netflix à mettre que des bons trucs, des bons trucs, des bons trucs, des bonnes séries. Des fois, il y a des séries qui te sortent il y a 3, 4 saisons. Là, en ce moment, c'est la mode des mini-séries. 30 minutes, 30 minutes l'épisode, il y a 4 épisodes. Vas-y, sortez une grosse série. Là, je suis sur le coup. Il n'y a rien. Voilà. Je sais pas. Donc, dites-moi les fratés, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Mais quelque chose de bien, une série avec du suspense, avec de l'action, ou genre ça bouge. Pas un truc d'amour et tout. Relou ça. Je dis j'aime pas trop. Tu vois, donc là, voilà, dans mes tendances actuels, j'ai Rennes. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est ça ? Phénoménas. Trois espagnols enquêtant sur les événements paranormaux doivent faire face à la disparition de leur guide. Oh. Oh. C'est pas mal, ça. Oh. J'ajoute à ma liste. J'ajoute à ma liste. Red Rose. Un groupe d'ados doit suivre. Un aîné de les dangers. Mais je l'ai vu ça déjà, je crois. Relever les défis. Je crois que je l'ai vu déjà ça. C'est quoi ? C'est un nouveau ? Attends. Épisode et plus. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, j'ai vu déjà. Ah. Ça, des trucs comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ? La vision d'un redoutable déluge provoqué par Dieu conduit un homme pieux à construire une arche assez grande pour protéger sa famille. Ah. Ça, ça peut être sympa. Mais c'est 2014. Mais comment 2014 ? Mais comment tendance actuelle en 2014 ? Je comprends pas, moi. Bon. C'est pas mal. Allez. Ok. Je peux l'ajouter à ma liste. Bon, les gars. Vous avez compris. Donnez-moi des idées. Parce que là, franchement, je suis perdu. Ah. Peut-être aller dans une nouveauté. Et lui, les gars, ça restera mon numéro 1. Celui-là, c'est mon numéro 1 de l'année 2023. Voilà. Il n'y a rien à dire. De la bombe atomique. Ah ouais. En tout cas, vous savez ce que je vais aller faire. Je vais aller prendre ma douche. Je vais me préparer. Je vais aller faire mes soins propres. Et peut-être faire un petit coiffeur, non ? Petit coiffeur pour tailler un peu la barbe, les cheveux. Parce que les cheveux, je laisse pousser pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais tu vois juste un peu là, la propre. Propre. Propre ici. Voilà. Ah oui. Et petite note aussi. C'est que le soir, mon ventre, il est énorme. Le matin, je me réveille, je suis tout maigre. Alors ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc là, quand tu te réveilles le matin, tu te dis oui. J'ai envie de continuer à manger de la soupe. Tu vois, j'ai presque levé et tout. Et le soir, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu l'anatomie humaine, qui peuvent m'aider ? Pourquoi mon ventre ? Le soir, il est énorme. Allez, les fratés, on sort de la douche. Et du coup, on va faire sa petite routine maison des Sultans. Donc le matin et le soir, on passe le savon au lait de chèvre avec ce super pinceau qui est ultra doux. C'est un plaisir de passer ce savon comme ça. À l'époque, je faisais ça une horreur grâce à la maison des Sultans qui m'aident dans leur coffret ce petit pinceau. C'est de la bombe. Très important, le matin et le soir. Bien hydrater son visage. En deuxième étape, les fratés, on passe l'eau de rose gélifiée. Ce n'est pas gras. Regardez la texture. Ce n'est pas gras, ça ne colle pas. Et c'est surtout un effet bonne mine. Regardez ça. Made in France, les fratés. Et voilà, mes fratés, on est tout clean. Effet bonne mine. Parfait, peau hydratée. Je vais vous partager de suite quelques avis. Et surtout les fratés, le code promo que j'ai pour vous. Profitez-en. Donc les fratés, on est sur le site de la maison des Sultans. Donc moi, j'utilise ce coffret-là. Coffret lait de chèvre. Vous avez également le coffret rose éternelle. Vous avez un coffret maman. C'est une collab avec Madeleine. Vous avez ici le coffret gold. Donc voilà, vous avez plusieurs coffrets. Et vous allez voir avec mon code promo pour le coffret lait de chèvre. Par exemple, c'est valable sur tout le site. Moins 35%. Donc le coffret lait de chèvre au lieu de 39 euros, il vous revient à 25,35 euros les fratés. Allez les fratés, on est frais. Préparés. On dirige dans le frigo. Il ne faut pas craquer. Je ne craque pas. Je ne craque pas les gars. Je me suis acheté un petit truc. Je ne craque pas. Voilà. Watermelon. Oula. Le watermelon, il est tout en bas. Ouais. Yeah. Il y en a assez. Alors, mes fratés. Est-ce que vous aimeriez que je vous donne une technique pour faire des beaux lacets? Par exemple, je vais vous montrer les lacets que j'ai fait sur ces chaussures. Comme ça, par exemple. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que des lacets comme ça, ça vous plaît? Est-ce que vous voulez la technique? J'ai plein d'autres techniques. Vous savez que j'adore les lacets des chaussures. Je suis un fou des lacets des chaussures. Des fois, je me fais des kiffs. Je change. Donc, est-ce que cette manière-là vous plaît ou pas? Voilà. Comme ça. Je vous remontre. Fraté, je parle tout seul. Je suis à la maison. Je parle seul. Donc, plein d'ambition. Je fais attention. Je fais mon régime. Patati. Je me suis dit à midi, je me commande une bonne salade. Donc, je me commande une salade. Et puis, j'attends. Et puis, je me dis, bon, tu vois, ça arrive quand ça arrive. Donc, je vais un peu dehors. Je rentre un peu dedans. Je m'occupe. Et puis, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et puis, je suis dehors. Dès que j'entends un scooter, je regarde et tout. Je ne me dis pas, tiens, je vais aller sur l'application voir où ça en est. Je ne sais pas pourquoi je ne me dis pas ça. A chaque fois, je check l'application. Aujourd'hui, non. En fait, j'étais tellement énervé de commander une salade lorsque je n'ai pas envie de manger une salade que je m'en fous. Elle arrive, je mange pour manger, il faut manger. Ma foi, je commande à midi. Il est 13h42, toujours patalade. Je ne comprends pas ce qui se passe. Là, je décide d'aller sur l'application. Normal. Je me dis, ça y est, ça fait deux heures que j'ai commandé. Il y a un sous-sail. Normalement, ça met une demi-heure, 40 minutes. Maximum 50 minutes, mais à tout casser si tu commandes en pleine bourre le soir. Et pas le midi, tu vois. Donc là, je me dis, il y a un sous-sail. Je vais sur l'application. Et en fait, je n'ai jamais cliqué sur le bouton paiement. C'est-à-dire que tellement que j'ai commandé un truc, je n'avais pas envie de manger. Que genre, j'ai fait ça à la va-vite. Mais pour moi, j'étais sûr que c'était fait. Du coup, des nerfs. J'ai appuyé. J'ai commandé la salade. Des nerfs. Des nerfs. J'ai dit, ah ouais. Ah ouais. Pas de problème. Je vais vous montrer. Des nerfs ce qui s'est passé. Donc, j'ai commandé la salade. Et là, en fait, j'ai fait le bilan. C'est que je n'ai pas envie de manger cette salade. Tu vois. Je n'ai pas envie. Donc, des nerfs. Je suis allé dans le frigo. J'ai ouvert. des nerfs. Et je suis en train de me préparer un kiff. Un gros. Et des nerfs. Je me suis sorti ces gnocchi. Pommes de terre. Basilic sauce. Herbes de Provence. Et c'est tout salade. C'est tout salade. Voilà, je t'explique. C'est tout salade. Donc là, il faut réfléchir. J'ai réfléchi. Gnocchi. Tomate. Ou salade. Gnocchi. Tomate. Ou salade. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce qu'on fait? On va craquer. Même si je plie comme ça, comme avant. Il réduit. Il réduit. Il y a le bon bourrelet là. Il est beau, lui. Ah bah. Et voilà. On a complètement craqué. Oh le kiff. Oh le kiff. Allez les fratelés, je me fais un petit kiff. Donc c'est parti. Yaourt, vanille, melon, banane, poire, jus de pastèque. Tout pour kiffer. Ça, pour l'instant, c'est uniquement la poire. Alors ce blender, c'est de la bombe. Regardez. Carrément, il plie tout seul celui-là. Tu prends la poire comme ça. Pleine. Tu pousses. C'est fini. Allez. Allez, c'est parti. Banane. Attention. On le met bien dans la encoche. Go. Oh là. Oh là, la banane. Oh non. Oh non, la banane, ça n'a pas marché. Bah alors, bébé, qu'est-ce qui s'est passé ? La banane, ça ne fait pas du jus. Oh non. Comment on va le faire ? Je ne sais pas. C'est très bizarre ce qui s'est passé. Oh non. C'est de la banane t'arche, du coup. On essaie le melon ? Bah attends, mes amis. Non, 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 non. C'est pas bon ta machine là. C'est une machine spéciale jus hyper chère. Attends, j'ai toujours mixé des bananes dans ma vie. J'ai toujours mixé des bananes. Et bah, il a cru que c'était de la peau. Oh non. En fait, on a compris, lui, il ne fait que le sale. Il faut lui mettre des fruits déjà. Attention, je vais mettre pour la pomme, voilà. Il faut lui mettre des fruits comme ça. Il ne faut pas ébucher rien. Lui, il ne veut faire que le sale et sortir que le jus. Donc là, on a fait la clémentine. Là, on a fait la pomme. Là, on a fait... C'est quoi ça déjà ? Qu'est-ce que c'est ça, bébé ? La poire. Là, on a fait la poire. Le melon. Et là, on a fait le melon. Et tout ça, maintenant, il faut le mixer. Oh, oh, oh. Merci. Mais ce n'est pas une passoire, ça. Si tu mets le jus, déjà qu'on en a pas beaucoup. Attends, mais redis, comment tu m'as dit ? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Exactement. Tu vas bien rigoler. Allez. Tu vas mettre le jus avec la poussée de partout. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. On vient de mettre pour, je ne sais pas, 15 euros de fruits. On n'a que ça, je comprends pas. Allez, donne. En bois. En bois, papa. Attention. Je vais vous montrer ce que c'est un professionnel, là. Un professionnel de la cuisine. Voilà. Où on en met partout ? Où ? Qui va piano, va ça à nous, hein ? Oh, c'est cool partout. C'est vrai ? Non. Ah, mais quelle mentheuse ! Du coup, toi, tu fais mieux que moi. Va voir entre nous. Ha, ha, ha. Tout ce qu'elle a, c'est de la mienne. Oh, et, oh, et, oh, et, oh, et, oh, et. Le jus à papa, il est nickel. Le jus à maman, il s'est un carnage. Oh, et, oh, et, oh, et. C'est qui le boss de la cuisine ? Trois jours de cuisine, je suis déjà un boss. Alors, pourquoi tu viens me chercher dans la chambre ? Parce que j'ai envie de te taquiner. Trois jours de cuisine, je suis le boss. C'est qui le boss ? Je te donne avec plaisir cette cuisine. C'est qui le boss de la cuisine ? Eh, oh, qui c'est le boss de la cuisine ? Allez, t'es le boss de la cuisine. Oh, 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 oh. Oh, il est tarpein bon. Oh, il est tarpein bon. Ça m'a dit où ? Et toi.